Alors, parrain, vous savez ce que c'est qu'un parrain, on est à Marseille, c'est une personne qui a le droit de vie et de mort sur tout le monde. Donc si je décide, par exemple, que toi, l'ingénieur du son, tu ne travaillerais plus sur cette chaîne, sur cette émission, il ne te travaillera plus. Toi aussi, tu es viré, tout le monde. Donc c'est ça, être un parrain. Non, être un parrain, déjà, ça veut dire que je vais faire trois sketchs, donc je vais en faire plus que les autres. Donc je vais travailler plus que les autres. Et non, je pense que c'est un titre honorifique, on va dire. Je ne sais pas exactement répondre à ta question autrement qu'en disant des conneries, parce que parrain, je suis fier d'être le parrain de ce premier festival. D'ailleurs, je vais remettre mes lunettes de parrain parce que, excuse-moi, mais il y a trop de soleil ici. Oui, non, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques années que je suis dans le métier, donc peut-être aussi c'est dû à mon grand âge. Capital du rire, mais sans problème, sans contexte. Oui, bien sûr, vous avez vu tous les humoristes qu'il y a derrière moi. Je pense que vous allez en interviewer quelques-uns. Oui, bien sûr, c'est une bonne ambiance. Et puis c'est bien de réunir les gens pour rire. C'est génial. Enfin, moi, je fais ça depuis des années, mais je trouve ça génial que demain soir, ici, à cet endroit, il va y avoir 1500 personnes, peut-être plus. Donc c'est génial. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai souvent joué à Marseille. J'ai joué au Dôme. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai joué au Silo aussi, deux fois. Quand j'étais avec Dieu Donné, j'ai souvent joué ici aussi. C'est un public qu'on aime retrouver, en fait. C'est en même temps un public hyper chaleureux, mais il ne faut pas se planter ici. Parce que si on se plante ici, ça veut dire qu'on va se planter dans toute la France. Donc ils sont assez expansifs, mais ils sont assez exigeants aussi. Je pense que les Marseillais, ils ont vu passer tous les artistes de France. Donc c'est un peu, je dirais, ça a la chaleur du Sud, mais ça a le... Parfois, c'est un public qui est assez branché, un peu comme le public parisien. Moins snob que le public parisien, mais on ne peut pas les arnaquer. Sinon, on se fait défoncer.